Et c'est parti pour le live série numéro 13. Dynatech, Apollo 2, bienvenue à tous et merci de suivre, merci de partager. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube surtout. Donc, live série numéro 13, je suis content de reprendre ces live série. Ça me fait vraiment plaisir de prendre le temps pour faire ça parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin d'apporter de la vidéo en français autour de Dynava. Je trouve qu'il n'y en a pas assez depuis tout ce temps. Alors, c'est parti la team. Voilà, donc Dynatech Apollo 2, le chauffage d'induction de Dynava, le tout premier chauffage d'induction de Dynava sur secteur fabriqué aux Etats-Unis. Le fait que ça soit 100% Dynava, c'est un gage de qualité avec ce matériel-là parce qu'on a zéro retour à l'heure actuelle. Zéro SAV en retour, ça marche du tonnerre. Alors, il faut une prise secteur, il faut du courant. Mais en attendant, tant qu'on a du courant, il ne nous lâche jamais. Autre chose que j'ai envie de préciser aussi avec le Dynatech Apollo 2, malgré que ce soit un chauffage, induction sur secteur, on peut quand même arriver à l'utiliser avec des batteries. Donc, si on a un système de batterie 12 volts, ça fonctionne. Si on veut brancher sur un chargeur allume-cigare avec un transfo et une prise, c'est OK aussi. Donc, il reste quand même assez transportable le Dynatech Apollo 2. Dynava assure vraiment la garantie de 12 mois. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un test immédiatement sur le temps de chauffe que le Dynatech Apollo 2 peut mettre. Il va avoir un petit bouton de sécurité aussi qui est intéressant. D'une simple pression, on l'allume, le bouton reste verrouillé, c'est une super sécurité. La finition est vraiment jolie. En plus, Dynava prévoit de pouvoir personnaliser, d'après ce que j'ai compris, la façade de ces inductions hitter. Donc ça, c'est une version 2. Il y avait une première version, une version avec un nuage, un fond spatial. Là, c'était vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, le revêtement du Dynatech Apollo 2. On va tout de suite le tester pour voir combien de secondes il met avant de faire retentir le clic d'un VAPCAP 2021. J'ai pris un VAPCAP 2021 pour faire le test, donc avec un captive cap. Allez, c'est parti. Donc, le Dynatech Apollo 2, il y a un bouton pressoir au fond et on vient appuyer sur le bouton pressoir avec le cap du Dynava, avec le haut du cap. Et on sent qu'il y a un petit clic et de toute façon, le voyant devient orange. Voilà, donc j'ai mon voyant qui fait une petite lumière orange en plus de la lumière verte. La chauffe est partie. Et on a le premier clic. On a le petit aimant à côté pour faire refroidir. Et je vais refaire une session immédiate pour voir au deuxième clic combien de temps il va mettre à chauffer. Voilà, moi j'ai 7 secondes pour la deuxième chauffe. Donc, la première chauffe, je crois que ça correspond environ à 10 secondes et à la deuxième chauffe, on peut avoir un clic dès 7 secondes. Donc, ce qui est super correct. Alors après, quand le Apollo 2 est sorti, les réglages ont été faits par rapport aux versions 2019. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de captive cap. Il y avait un cap qui prenait beaucoup plus de contact avec le type du Dynava. Et donc, par contact, il y avait une chauffe beaucoup plus à cœur, beaucoup plus agressive, on va dire. Là, maintenant, avec le captive cap, c'est une affaire qui est un peu résolue puisqu'il y a beaucoup plus de convection. La chaleur se transmet beaucoup plus par convection du fait qu'il y a moins de contact, que la cape reste libre. OK ? Voilà, il va y avoir moins de conduction entre les métaux de la cape et les métaux du type. Il va falloir peut-être chauffer quelques secondes après le clic avec un Vapcap M2020-M2021 au fait qu'ils aient un captive cap. Je fais bien la différence entre le induction ITER et la chauffe au briquet. On retrouve vraiment une expérience complètement différente en essayant un induction ITER. Quand on n'a jamais essayé, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des nouvelles sensations avec votre Dynava. Il vient toujours un moment où c'est agréable de l'utiliser. Si on veut faire du main libre, par exemple, puisqu'on n'est plus obligé de tenir le briquet. Et puis, on ne va pas utiliser de gaz aussi. Ça, c'est important. Donc, pas de consommation de gaz, une faible consommation d'énergie. J'espère avoir bien fait le tour sur le Dynatech Apollo 2 et zéro retour sur cet appareil-là. Vraiment un super folie. Voilà pour ce Dynatech Apollo 2 qui mérite sa vidéo. C'est le premier chauffage. C'est le plus fiable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Laissez des commentaires et partagez à fond. Faites connaître le Dynava autour de vous. C'est un super moyen pour arrêter de fumer, que vous soyez fumeur de tabac ou de cannabis. Une fois qu'on l'a, on l'a à vie. Il n'y a pas de batterie, vu que ça utilise une chauffe externe. Et du coup, c'est roue libre quoi. On se régale. Sur ce, big up à vous. C'est parti !